D'abord, ce qui est super important, me semble-t-il, c'est de comprendre à quel point le monde de la culture et en particulier des organisations publiques culturelles et des institutions publiques culturelles traversent une crise catastrophique depuis le Covid. Et donc, je trouve qu'avoir réussi à embarquer un certain nombre d'institutions culturelles dans Planète Solidaire, c'est vraiment une super bonne idée parce que ça permet justement de les aider, de les accompagner, de leur ouvrir peut-être un certain nombre d'opportunités sur la manière de surmonter la crise et de se réinventer pour que, quand tout rouvre, ils puissent retrouver une activité normale, mais qu'ils aient aussi enrichi leur offre, leur offre de services, leur offre de produits, leur présence en ligne, leur présence sur les réseaux sociaux, leur capacité à utiliser la réalité virtuelle, à s'adresser à des cibles d'une manière différente qui permettent évidemment d'enrichir un peu la manière dont ils s'adressent au public. On a un groupe qui travaille sur la manière de rendre l'expérience de visite à la fois virtuelle et en physique quand ça sera possible, encore plus enthousiasmante pour des enfants. On a un autre groupe d'étudiants qui travaille à la constitution d'un escape game qui serait basé en fait sur la résolution de grandes controverses scientifiques. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de repartir des éléments des collections du Musée des Arts et Métiers, d'en faire quelque chose qui soit beaucoup plus ludique dans une optique de gamification de l'expérience. On a une équipe qui travaille notamment sur les questions de réalité virtuelle pour essayer d'amener encore un peu plus loin le principe des visites virtuelles. Et là-dessus, la collaboration par exemple avec Epita est très précieuse puisqu'on a des ingénieurs qui accompagnent les étudiants de l'ISG, des ingénieurs Epita qui maîtrisent ces technologies. Je pense que c'est une immersion dans une organisation et dans les problématiques que peuvent rencontrer une organisation en période de crise. Là, ils ont l'occasion de voir quel est l'impact de cette crise sur une organisation et qu'est-ce qu'il faut faire, en particulier en termes d'innovation, de disruption, de capacité à explorer des choses nouvelles, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de survivre. Le deuxième apprentissage, c'est qu'ils apprennent à travailler en équipe sur un mode projet. Ils ont donc un client, ils ont des chefs de projet avec des compétences variées, ils ont un cahier des charges mais en même temps une assez grande autonomie pour explorer ce qu'ils veulent. Et ensuite, il faut qu'ils poussent des propositions qui soient utilisables, intéressantes, actionnables pour le client. Et puis, la dernière chose, je pense que ce que ça leur apprend, c'est que ça leur donne un aperçu de ce que ça veut dire le management de la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada